Plus silencieux, plus respectueux de l'environnement et plus économe, ce bus hybride est équipé d'un moteur thermique et de batteries électriques. Une technologie qui répond aux attentes des usagers, très attachés également aux échanges humains. Dans le bus, c'est l'accueil des chauffeurs. Voilà. Et si on peut parler un peu ensemble, on parle. Cette collégienne emprunte le bus tous les jours. Une habitude qu'elle compte pérennisée. Vous, plus tard, est-ce que vous aurez le permis ? Est-ce que vous continuerez à prendre le bus ou pas ? Oui, pour aller en ville, oui. Parce que pour trouver une place, c'est trop compliqué. Chaque année, les bus de la CAB assurent près de 3 millions de voyages. Mais à l'intérieur, très peu d'actifs qui préfèrent la voiture, y compris pour de très courtes distances. Pour casser ses habitudes, Jean-Louis Milan y souhaite que les bus réduisent leur temps de trajet. Aujourd'hui, en heure de circulation, on creuse. On voit que, par exemple, pour aller de Tog à Montesor, on met un quart d'heure. Lorsque les livraisons se font en toute anarchie, c'est-à-dire en double fil, à ce moment-là, on passe à 25 minutes. On double pratiquement le temps de trajet. Et là, quelque part, ça contrarie l'évolution, nous, l'encouragement qu'on veut donner à prendre le bus. Depuis plusieurs années, la CAB réfléchit à la manière de fluidifier le déplacement au travers d'un plan spécifique. Vous achetez un ticket de train, vous allez pouvoir prendre le bus avec. Voilà l'idée, dans les quelques années à venir, qui va se généraliser. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que, par exemple, pour les transports en commun, nous allions vers plus de digital, c'est-à-dire que l'on puisse travailler plus simplement avec son smartphone et savoir où on en est exactement au moment où on veut se déplacer. Chaque année, la CAB consacre en moyenne plus de 7 millions d'euros au transport. La CAB consacre en moyenne plus de 7 millions d'euros au transport. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique